Marie-Denise Belthier est avec nous! Marie-Denise, excellente critique de ton spectacle aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Oui, ça va. Très bonne critique, très bon spectacle. Est-ce que tu as des dates à nous annoncer? Oui, demain soir, à la 5e salle de la Place des Arts et samedi soir, donc le 21-22 et le 9 décembre au Grand Théâtre de Québec. OK. Moi, je suis au 2,81. Non, c'est correct. Mais dimanche, après mon show. Alors, c'est un spectacle avec plusieurs musiciens? Oui, cinq musiciens sur scène et moi-même et on a beaucoup de plaisir. Ça fait déjà une couple de semaines qu'on le fait, ça fait que c'est un show qui est prêt. Venez voir ça, je pense que vous allez aimer ça. Il y en a pour tous les goûts. Certainement, on va aller voir ça. C'est le moment de pogner votre cellulaire et appeler votre beau-frère, parce que Marie-Denise va faire un strip-tease. Non ! Non ! Je commence-tu par ici ? Non ! Gang de pervers, de foké, de bidon à l'air, de carrière. Non ! Ben, t'es stock-up, toi. Non, c'est pas... Non, c'est pas... Non ! Une chanteuse, ça serait pas tout nu. C'est pas un... C'est un strip-tease... Un strip-tease de l'âme. Ah ! Ah ! Ah ! Ben, son âme est très cute. Laissez-moi vous dire. Alors, on essaie de deviner les grands secrets dans la vie de Marie-Denise. On sait que Marie-Denise possède une voix magnifique. Qu'est-ce qu'elle pense de ma voix à moi, Normand Brathwaite ? Comment elle qualifierait ma voix ? Je veux vraiment... Oui, oui, vas-y. Elle pense que t'es la voix officielle de Kermit Lagrenouille. Ah ! Bien ! Cueillé ! Comment elle qualifierait... C'est-ce qu'elle pense de ma voix ? Ben, elle trouve que t'as une voix magnifique, mais juste quand tu parles. Ah ! Comment elle qualifierait ma voix ? Ah, ta voix, mon Dieu, c'est... c'est une voix d'évitement qu'on appelle. Qu'est-ce que tu qualifierais ma voix, Marie-Denise ? Ben, je trouve que t'as une voix riche, mais pas autant que toi, t'sais. Ok, deuxième question. Quelle est la dernière place où Marie-Denise aimerait donner un spectacle ? La dernière place. Euh, la dernière place, c'est dans le pancréas de Richard Dodd-Siroir. Quelle est la dernière place où Marie-Denise aimerait donner un spectacle ? Ben, ça la gêne d'avoir du public quand elle chante dans sa douche. Ben, y'a peut-être pas de joke, là. Non, 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 non. Là, y'en a pas, y'en a pas. Y'en a pas. Y'en a une, y'en a une. Y'en a une, un poignet. T'es pas à blablabla, là, hein ? Non, c'est pas des blagues. Des blagues. OK, les nouvelles, c'était tantôt. OK. Quelle est la dernière place où Marie-Denise aimerait donner un spectacle ? Oh, en première partie, des Rock Bitch. Non, mais les Rock Bitch aimeraient ça, en tout cas. Les cochons. Oui ! Marie-Denise, c'est pas la dernière place que t'aimerais donner un spectacle. Bon, je regarde, mais sûrement pas dans ton décor. Pourquoi tu pourrais pas se danser ? OK. Marie-Denise, est-elle parente avec Yves P. Pelletier ? Marie-Denise, est-elle parente avec Yves P. Pelletier ? Marie-Denise Pelletier ? Yves P. Pelletier, de RBO. Non, parce que je pense pas qu'elle allait être parentée en Mongolie. Est-elle parente avec Yves P. Pelletier ? Non, parce que Marie-Denise, elle, est née sur la planète Terre. Marie-Denise, est-elle parente avec Yves P. Pelletier ? Oui, Yves, c'est sa soeur. Marie-Denise, es-tu parente avec Yves P. Pelletier ? C'est qui ce Y. T. Pelletier ? C'est ça ! Qui est-ce, gars-là ? OK, on passe au match de Côte d'Oméa ! C'est chaud ! C'est chaud ! C'est chaud ! Mais, c'est pas de côté, mesdames et messieurs, c'est pas de côté, mesdames et messieurs ! Avec mon oeil de Patrice Brisebois qui chappe son bain ! Tu vois, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je vous rappelle, mesdames et messieurs, t'allais voir les spectacles de Marie-Denise Pelletier, les... Ben, demain soir, vendredi et samedi, 21 et 22 novembre. Et on dit un gros merci à Marie-Denise Pelletier ! Merci beaucoup !